Musique 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 Coucou tout le monde! Donc aujourd'hui petite vidéo rapide sur un produit que j'ai découvert récemment et qui me plaît bien donc je voulais vous le partager Si vous vous rappelez, j'avais déjà dit dans un autre de mes vidéos que je commençais à avoir un problème de cheveux gras qui est dû au stress malheureusement et donc je ne savais pas trop comment me débarrasser je trouve que sur internet il n'y a pas tant que ça de bons conseils pour les cheveux gras et c'est vraiment plate d'être prise avec ça parce que des fois on vient de se laver les cheveux on ressort avec les cheveux encore sales alors les gens peuvent dire ah wesh les cheveux sont sales mais tu sais c'est même pas de notre faute donc j'ai demandé à ma coiffeuse la dernière fois que je suis allée me faire couper les cheveux et elle m'a conseillé un shampoing et c'est le Pigel de Neutrogena donc je l'ai acheté en pharmacie tout simplement et c'est un shampoing et un revitalisant, c'est deux en un et ce shampoing là c'est fait pour les gens qui ont, en fait je l'ai écrit que c'est pour les gens qui ont des pellicules mais c'est bon pour tous les problèmes de cheveux donc pour les pellicules, les cheveux gras, si vous faites du touriasis c'est parfait pour ça donc je l'ai acheté et ce qu'on m'a dit c'est de ne pas l'utiliser trop souvent sinon l'effet contraire peut s'enclencher donc si vous faites par exemple deux shampoings par semaine vous allez faire un avec votre shampoing habituel et un avec ça parce que c'est vraiment un shampoing fort spécialement conçu et vous avez des ingrédients médecinaux dedans c'est pour ça donc ça s'utilise comme un shampoing, vous allez dans la douche, vous mouillez vos cheveux ensuite vous allez faire bien mousser, mais délicatement parce qu'on sait que les cheveux gras quand on joue trop avec le cuir chevelu ça va exciter les grandes sébastées donc massez doucement, mais mettez-en comme d'habitude et vous allez le laisser agir donc peut-être 3-4 minutes tout dépendant ensuite vous allez rincer et puis c'est tout, vous avez votre revitalisant dedans donc c'est vraiment juste ça, fait que vous ne l'utilisez pas trop souvent quand vous êtes sous la douche, vous le laissez agir et j'ai vraiment constaté des résultats rapidement maintenant je le fais une fois par semaine, donc je dois dire que ça va mieux je vous le conseille vraiment d'habitude il n'est pas dans la section avec les shampoings ordinaires il est plus dans les produits spécialisés si vous ne trouvez pas, demandez de l'aide à quelqu'un là-bas sinon, bien, si vous avez un problème de cheveux gras comme moi c'est ça les trucs, c'est de ne pas trop jouer dans vos cheveux pour ne pas qu'ils se salissent rapidement rien faire qui va tirer trop fort les cheveux au cuir chevelu essayez de ne pas prendre trop d'eau chaude quand vous lavez les cheveux parce que l'eau chaude ça rend les cheveux plus gras donc si vous pouvez plus rincer avec de l'eau froide, tout ça c'est bon et puis l'autre conseil que je peux vous donner c'est d'utiliser un shampoing sec si vous n'arrivez pas dans votre routine à vous laver les cheveux trop souvent ça peut être une bonne façon d'alterner aussi, il faut faire attention avec les cheveux gras de ne pas se laver les cheveux à chaque jour pour s'en débarrasser parce que ça va faire l'effet contraire alors c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au sujet de Neutrogena un bon produit pour les gens qui ont soit les cheveux gras ou des pellicules ou du psoriasis donc je vous dis bonne chance si vous avez des questions, je vais essayer de vous aider merci beaucoup de me regarder, je vous dis à bientôt Sous-titres par Juanfrance